Bonjour, je m'appelle Farence Schepens et je suis sociologue. Le soignant et la mort est un ouvrage que j'ai dirigé et qui doit paraître aux éditions RS en janvier 2013. Cet ouvrage naît d'une observation réalisée dans un hôpital français, en CHU, où, à ma grande surprise, un patient en fin de vie pouvait être accueilli de manière très différente d'un service à un autre. Ainsi, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants pouvaient vivre l'approche du décès de la personne malade de manière très violente. On a des soignants qui font des cauchemars en service d'oncologie, d'autres qui refusent ne serait-ce que de rentrer dans la chambre du patient. Puis, ce même patient peut être transféré en service de soins palliatifs ou il est accueilli en revanche de manière très sereine. J'ai voulu savoir pourquoi. Pourquoi il existait une telle différence d'approche de la personne en train de mourir de par les soignants. Dans ce livre, à travers une approche pluridisciplinaire, il n'est jamais question de dire qui a tort ou qui a raison, ou encore ce qu'il faudrait faire pour bien prendre soin de la personne qui va mourir. L'approche des contributeurs, des philosophes, des sociologues, mais aussi des ethnologues, des psychologues et des historiens, cette approche n'est absolument pas normative, mais elle se veut compréhensive. Elle est toujours ancrée dans la réalité des pratiques soignantes. Il s'agit à chaque fois de comprendre quelles sont les relations que vont entretenir les soignants avec la finitude des vivants, avec la mort de leurs patients. Et ceci pour comprendre aussi comment ces soignants s'y prennent pour que la proximité avec la mort ne soit pas un obstacle à leur pratique de soins. Le texte du livre va se composer de quatre parties, encore une fois, toutes ancrées dans des recherches empiriques. La première partie pose la question de la définition de la vie et de la mort en médecine. Et on se rend compte qu'en la matière, les frontières sont plutôt floues, plutôt floues à l'image de ces patients qui sont, d'après les soignants, définis comme étant des personnes ni mortes, ni vivantes. Et ces patients sont des patients en état végétatif chronique. La deuxième partie, elle, va s'intéresser au travail sur le corps, voire au travail à l'intérieur du corps. Faire une incision avec un scalpel n'a strictement rien d'évident. Ça n'a rien d'évident tant par le geste technique qu'il faut bien évidemment apprendre, mais ça n'a rien d'évident non plus dans le fait qu'il faut accepter de faire ça à un autre être humain. Et suite à un accident, suite à une mort sur table, comme disent les chirurgiens, comment celui-ci arrive-t-il à opérer à nouveau ? La troisième partie du livre pose la question de la relation, de la relation comme pratique soignante. Comment entrer en contact avec celui qui va mourir ? Comment résister à la peine quand on est médecin généraliste, médecin de famille et que l'on doit accompagner vers la mort un de ces patients que l'on a pu suivre durant toute son existence ? La dernière partie du livre va s'intéresser aux stratégies, aux techniques des soignants, aux techniques que mettent en place les professionnels du soin pour accepter la mort des patients et continuer à prendre soin de leurs autres patients. Et pour terminer, nous avons souhaité donner la parole aux médecins pour savoir ce qu'ils pensaient de la collaboration possible entre sciences humaines et médecine. L'originalité de cet ouvrage, à mon avis, est qu'il se centre réellement sur les professionnels, sur les professionnels du soin qui en général sont toujours les grands oubliés des questions de fin de vie. La société pose légitimement la question de l'euthanasie, mais sans jamais se demander quelles conséquences ces euthanasies peuvent avoir sur ce qu'ils les mettraient, sur ce qu'ils les mettent en pratique. La société, de la même façon, souhaite offrir un accès aux soins palliatifs à toute personne en fin de vie, mais sans non plus s'inquiéter de ce que peut faire un tel accompagnement à des soignants qui, par exemple, disent que leur mission est de guérir. Quand on souhaite guérir, qu'est-ce que cela fait que d'accompagner la mort, d'accompagner cette mort qui vient ? Ce livre s'adresse aux soignants, au sens large, du médecin à l'aide-soignant, du psychologue à la sage-femme, en passant par l'infirmier et le cadre de santé, à tous les soignants qui accordent un intérêt aux sciences humaines et sociales pour nourrir leurs pratiques. Le public universitaire, chercheurs et étudiants intéressés par les questions de santé, par les questions de rapport à la mort et des moyens mis en place pour y faire face et continuer à travailler, trouveront aussi dans ce livre de nombreux éléments pour nourrir leurs recherches. Enfin, cet ouvrage intéressera toute personne qui souhaite comprendre ce que vivent les soignants face au décès de leurs patients. Je vous souhaite une intéressante lecture. Merci. 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 Merci.